Salut à tous, c'est Alienator ! Voilà, aujourd'hui je vais vous parler du fameux jeu de Blizzard, Hearthstone. Alors ce jeu qui a fait un peu polémique parce qu'il y en a beaucoup qui voulaient pouvoir jouer à la bêta avant qu'ils puissent sortir, et j'ai eu la chance d'avoir une clé il y a deux jours là, et donc je tenais à vous montrer à quoi ressemble le jeu. Donc voilà, alors comme vous voyez, comme vous pouvez le noter, c'est embêtant encore, donc la date on l'a pas encore, ils ont pas communiqué là-dessus. Une petite quête, alors ben voilà, un petit truc, on a des quêtes aussi qui sont des fois journalières, des fois par rapport aux classes, enfin bon, c'est en fonction de ce que vous faites. fait, et donc là par exemple, ben je dois faire trois matchs en mode partie, donc le mode partie c'est le mode contre des joueurs normaux, des joueurs normaux, des joueurs, des vrais joueurs je veux dire, pas l'IA. Voilà, donc comme vous le connaissez, enfin je pense que vous le savez déjà, mais Hearthstone est un jeu de cartes un peu à la Might & Magic, donc voilà, ça se présente comme ça, vous avez des cartes en fonction des classes, bon ben moi je joue des mots, donc voilà, chaque carte a sa spécialité en fonction de la classe que vous jouez, il y a des cartes communes aussi qui vont, donc ben c'est comme tous, voilà, là c'est ce que ça vous coûte en mana, ses points d'attaque, ses points de vie, et après bon, il y a des cartes qui sont des sorts, comme celle-là par exemple, voilà, inflige un point de dégâts, un serviteur, et si je le tue, je pioche une carte avec, bon, voilà, je ne vais pas non plus vous énumérer toutes les cartes, mais bon, ça vous montre comment ça marche en fait, par rapport aux autres TDSC qu'on peut connaître, ce qu'on peut faire aussi dans ce jeu, c'est créer des cartes, donc c'est vrai que moi il me manquait une carte, donc je vais la créer, donc il me fallait, il me manquait une, au moins ça fera une paire, parce qu'en fait dans le jeu, on peut avoir 30 cartes dans le deck complet, mais on ne peut avoir que deux cartes identiques, que des doubles, ah voilà, c'est celle-là, allez, je vais la créer, voilà, donc comme vous avez vu, on peut donc créer et désenchanter des cartes, donc là je l'ai créé, ça m'a coûté 400, en poussière d'arcanique qu'il y a ici, mais si je veux, je peux en désenchanter, mais bon, comme vous voyez, ça coûte, si je le fais, ça me redonne 100 et c'est 400 en création, donc automatiquement on est moins gagnant, quoi, donc voilà, je vais les rajouter dans mon deck, voilà, donc voilà, 30 cartes, que des doubles, enfin, que deux cartes de même type, après ce qu'on peut faire aussi, c'est aller dans une, il y a une boutique, vous savez, en général, Blizzard a bien réussi là-dessus, voilà, vous pouvez acheter des paquets, 40 paquets, c'est 40 euros, 45 euros, un paquet en pièces d'or aussi, on peut acheter, donc ça, vous n'êtes pas obligé de dépenser vos sous si vous voulez avancer, ce qui est très bien, bon, après c'est sûr que ça vous, ce sera plus long, bon, mais comme c'est un free to play, le jeu est gratuit, vous n'avez pas à l'acheter, automatiquement, ben, vous pouvez aussi essayer d'accélérer les choses en payant, ce qui eux, leur permet de financer leur, le jeu, quoi, donc voilà, j'ai cinq paquets, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, ce qui est rigolo, voilà, c'est qu'il y a des allos comme ça, bon, celles-là, il n'y avait pas, donc ce sont des cartes normales, et celles-là, voilà, c'est juste que ça, c'est une carte rare, après, il y a, donc, vous avez les cartes de base, ensuite, il y a les cartes communes, donc comme celle-là, par exemple, ça, c'est une carte commune, après, vous avez les cartes rares, comme celle-là, ouh, en plus, elle est dorée, et vous avez épique et légendaire, donc les légendaires, c'est vraiment difficile d'en avoir, à moins d'avoir la poussière d'arcanique pour pouvoir en créer, mais c'est vrai que c'est assez difficile de les avoir, mais des fois aussi, on peut tomber sur une légendaire qui n'est pas non plus géniale, c'est un peu envers la médaille, donc, après, aussi, comme dans tous les jeux de cartes, hein, il y a ces fameuses cartes foil, comme ils disent ça, donc, là, c'est doré, au lieu que ça soit grisé, ou un peu bleu, en fonction des classes, ben, là, c'est carrément doré, et avec une petite animation, c'est pas mal, c'est joli, je trouve, donc, voilà, je vais vous montrer l'ouverture de mes autres, oh, ben, voilà, une épique, ah, bon, c'est pas pour moi, c'est vrai que moi, je joue la classe voleur, euh, voleur, pardon, j'ai vu vous écrit voleur, donc, j'ai dit ça, non, la classe démoniste, voilà, démoniste, bon, celui-là, je l'avais déjà, voilà, bon, au moins, je vous avais vu à quoi ça ressemble quand on fait cette fameuse ouverture de deck, les trucs qui est le plus plaisant dans ce genre de jeu, après, vous voyez, là-haut, création, ça bouge, c'est parce que j'ai eu des cartes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir que deux cartes les mêmes dans un deck, donc, en fait, si vous avez 3, 4, 5, 6 fois la même carte, après, ça sert plus à rien, parce que vous ne l'utiliserez jamais, et donc, là, le jeu, automatiquement, il trouve toutes les cartes qui sont en plus de celles que vous avez déjà, et puis, il vous propose de les désenchanter, donc, ben, voilà, je les désenchante, moi, ça me fait un peu plus de poussière canique, donc, voilà, après, donc, comme je vous ai dit, moi, je joue démoniste, parce qu'il y a plusieurs classes, en fait, donc, bon, je vais me mettre en entraînement, ce sera plus simple, ça me permettra de vous montrer, bon, je ne les ai pas toutes débloquées, parce que, comme je vous l'ai dit, ça fait toujours que j'y joue, mais voilà, il y a prêtre, ben, toutes les classes de base qu'on peut connaître d'en haut, il y a aussi guerrier, voleur, qu'est-ce qu'il n'y a pas ici, il y a chamanes aussi, prêtre, mage, chasseur, paladin, témoiniste, et puis, je ne sais même plus le dernier, ce que c'est, ah, ben, chasseur, paladin, voleur, voilà, bon, ça, c'est bon, et donc, je vous montre à quoi ressemble un match, ah, ben, voilà, c'est druide, voilà, mage, chasseur, guerrier, chaman, druide, prêtre, bon, bon, je vais essayer de débloquer le druide, au moins, que je ne l'ai pas, je suis un peu fatigué, c'est un petit peu pour ça que j'ai du mal à me souvenir de tout ce qu'il y a. Alors, voilà, en début de partie, il y a un lancé de pièces qui vous dit si vous êtes le premier ou le deuxième à jouer, donc là, apparemment, je serai le deuxième, donc, on vous propose des cartes, vous pouvez sélectionner celles qui ne vous intéressent pas et garder celles qui vous intéressent pour le début de partie, donc, ben, celle-là, évidemment, 20 cristaux, alors que je n'en ai même pas un, ça ne me sert à rien, donc, genre, je vais la forêt remplacer. Et du coup, bon, ben, voilà, c'est pas mieux. Donc, voilà, ça se présente comme ça, donc, on a 30 points de vie chacun, les fameuses cartes, comme je vous l'ai dit, un cristal de mana se rajoute par tour, donc là, comme c'est le premier tour, on en a un, et les seules cartes que je peux jouer, donc, sont entourées de verres, s'il y a un petit truc en plus, c'est pas mal pour ceux qui ne se connaissent pas trop, quoi, ça permet de repérer vite ce qu'on peut jouer. Donc, voilà, donc, quand je veux jouer une carte, je la prends, et je la pose tout simplement. Voilà, et quand j'ai fini mon tour, je clique sur fin de tour, parce que sinon, ben, l'autre, il va attendre, quoi. Alors, chaque classe aussi a sa spécialité. Par exemple, le druide, lui, son pouvoir, c'est ça, là, c'est la fameuse change-forme, plus un d'attaque, il gagne plus un d'attaque, plus un d'armure autour où il le joue, ce qui lui permet, donc, du coup, de faire ce qu'il vient de faire, donc, d'attemps attaquer, même s'il n'a rien au sol. Moi, c'est pas le même, moi, c'est, je subis deux points de dégâts, j'utilise deux points de mana, parce que ça coûte deux points de mana aussi pour utiliser ses sorts, et je pioche une carte, par contre, donc, c'est assez intéressant, quand, dans les moments où on n'a plus rien, où, franchement, c'est assez, c'est assez bien, quoi. Donc, ben, là, je ne peux rien faire, et d'ailleurs, ben, je vais en piocher une, et je vais l'attaquer. Donc, ben, je pense que vous avez compris, le but, c'est de réduire les points de vie de l'ennemi à zéro, quoi. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Bon, je vais me soigner, non. Je ne peux pas faire grand-chose, là, hein. Bon, alors, regarde, je vais faire ça. Voilà. Ensuite, en termes de performance, demander pour faire tourner le jeu. Bon, ben, moi, je fais tourner les jeux d'aujourd'hui, hein, comme Battlefield 4, par exemple, ils tournent très bien sur mon PC. Mais, je vais parler pour les plus petits PC, donc, j'ai pu faire le test sur mon... mon tout petit... le plus petit PC que j'ai, c'est un Samsung NC10, vous tapez sur Internet, vous verrez. C'est vraiment un vieux, vieux PC, avec... il n'a même pas de carte vidéo, c'est vraiment un truc pour se balader sur Internet de temps en temps, et pas plus, quoi. C'est un truc avec un écran 10 pouces. Eh ben, j'arrive à faire tourner Hearthstone, mais au minimum, d'accord, mais il tourne. Et même s'il y a parfois quelques lags, mais il tourne. Donc, tous ceux qui voudront y jouer, tous les PC passent, quoi. À moins que vous ayez vraiment le vieux PC d'il y a 10 ans, là, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas, quoi. Donc, bon, je n'ai même pas vu ce qu'il a fait, du coup. Bon, je vais faire ça. Donc voilà, moi, ce que j'ai posé, là, c'est un ton de provocation. C'est-à-dire qu'il est obligé d'attaquer cette créature avant de pouvoir faire autre chose, attaquer une autre créature ou m'attaquer, moi. Donc, c'est très intéressant, c'est assez utile pour, justement, temporiser et puis empêcher l'ennemi de nous attaquer, quoi. Bon, donc là... Bon, je vais reposer celui-là. Après, il y a un truc qui est sympa, c'est que quand, voilà, vous vous faites chier que l'autre est trop loin à jouer. Il y a des petits trucs rigolos, comme là. Des petites interactions avec le décor. Voilà, ça fermait de s'amuser un peu, quoi. Bon, alors... Il est chiant avec son bonhomme, là. Je vais tenter ça. C'est pas grave si je perds mon bonhomme. Au moins, il n'a plus son gros bonhomme. Ils ne s'en relèveront pas. Bon, je n'ai pas beaucoup de cartes à jouer. Qu'il y ait plus d'essor qu'autre chose. Non, encore. C'est quand même un sacré avantage de pouvoir attaquer comme ça. Bon, alors, là... Tiens. C'est quoi, c'est ? Avec cette attaque ou plus ? Ah, dommage, il n'a que 6. Ouais, tiens, je vais faire ça. Ah, bah, regarde, j'ai une idée. Je vois là, moi. Deux pièces. Et voilà. Oh, putain, bah oui, d'accord, il soigne. Allez, on va faire comme ça. On va surpiocher une carte. Bon, parce qu'il arrive à passer, là. Allez, je vais même piocher. Ah, bah, voilà, je vais pouvoir attaquer cette carte. Pas mal, pas mal, intéressant. Allez, juste pour le fun. Ah, dommage. Je n'ai plus de mana. Bon, bah, voilà. Bon, le combat était simple, parce que j'ai joué dans un mode facile. Voilà, mais au moins, vous avez vu un aperçu. Bon, c'est vrai que je ne suis pas un expert dans ces jeux-là. Moi, je suis même moi-même en train d'apprendre comment jouer, comment m'améliorer, et tout, et tout. Mais au moins, je tenais quand même à vous présenter le jeu, quoi. Le jeu, comment ça se passe. Bon, voilà, il y a, comme je vous avais vu, là, il y a le mode arène. Le mode arène, c'est... Ça ne se passe pas de la même manière. Bon, je ne peux pas vous le montrer parce que je n'ai pas tout débloqué. Mais vous êtes dans une partie. Vous rentrez dans une partie. Là, j'ai mon deck à moi. Je peux choisir mon deck ou alors prendre un deck qui est prédéfini. Mais dans le mode arène, vous... Enfin, vous avez le choix entre 3. Il vous donne 3 classes au hasard. Donc, vous choisissez dans les 3. Parce que... Alors, oui. Ça aussi, quand vous rentrez dans l'arène, c'est soit vous payez 120 ou 150 de pièces d'or ou 1 euro et quelques centimes. Donc, après, bon, ça, c'est à vous de choisir. C'est vous qui voyez si vous préférez dépenser du vrai argent ou des pièces d'or. Mais... ça qu'il faut prendre en compte, c'est quand vous rentrez dedans, vous payez. Et quand on vous donne quelque chose d'aléatoire, vous ne pouvez pas revenir en arrière et puis réessayer. Parce que sinon, vous repayez. Vous repayez à chaque fois. Et donc, en gros, vous avez un personnage aléatoire. Et ensuite, quand vous avez choisi votre personnage, ça vous donne à chaque fois 3 choix de cartes jusqu'à ce que vous... de cartes aléatoires qui correspondent à la classe aussi que vous avez choisie. Mais vous avez toutes les cartes. Et par contre, vous devez remplir les 30 cartes, mais qu'avec le choix que vous avez de proposer avec les propositions aléatoires de l'ordinateur. Donc, en gros, je n'ai pas plus à vous montrer. Il y a le journal des quêtes. Bon, ben voilà. Ça vous fait un résumé de ce que vous avez. Vous voyez, j'ai juste fait une partie. J'ai vraiment très peu joué. J'ai joué aussi contre mon frère parce qu'il a eu un compte en même temps que moi. Donc, on s'est un peu amusés tous les deux. On a plus découvert le jeu ensemble. Mais il est assez sympa. C'est un jeu, franchement, il est assez simple de prise en main. Pas trop compliqué à comprendre. Et il permet de passer de bons moments. Donc, sur ce, j'espère que ça vous a plu. Et voilà. À part ça, je n'ai pas plus à dire sur ce jeu-là parce qu'il n'y a pas plus. Bon, j'espère que vous aurez aussi une clé bêta que vous serez un chanceux un peu comme moi parce que moi, je l'ai reçu là il y a deux jours. Et sinon, en attendant, courage. Je suis passé par là aussi. Moi aussi, ça faisait déjà deux, trois mois que je l'attendais et c'était assez long. Quand je l'ai eu, j'étais assez content. Donc, moi, je souhaite bon courage à ceux qui n'ont pas encore eu leur clé bêta et j'espère vous revoir bientôt. Allez, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.